Salut les riders, c'est ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Red Shadow Légende et aujourd'hui je vais vous partager mon tapis pour le champion Grasure, je suis à deux doigts de ma pitié très exactement à 199 éclanés en ouvert et donc objectif aller chercher Grasure je me suis longuement posé la question, comme vous le savez peut-être j'avais tendance à vouloir aller chercher un champion plutôt orienté arène pvp, surtout pour la RTA, voilà j'espérais effectivement avoir pourquoi pas un Léorius, un Georgide et puis finalement je me suis dit il y a le tournoi id qui va commencer je suis pas encore bien calé sur le cauchemar, voire pas bien du tout et donc objectif aller chercher un champion qui est plutôt très polyvalent, très bon et qui excelle en idre et là pour le coup Grasure coche toutes les cases à ce sujet alors juste avant qu'on aille démarrer parler des pourcentages ainsi que des autres champions qui pourraient me satisfaire je voulais aussi vous dire que le dernier giveaway qui est en cours pour le compte de ma vie à plus de 7 millions de puissance pour l'instant est en stand-by pour la simple et bonne raison qu'on n'arrive plus à se reconnecter dessus donc on est en train de voir avec Plarium pour pouvoir récupérer le compte puisqu'on a un fort doute très clairement de piratage voilà donc j'espère qu'on n'en sera pas là, que ce compte sera bien offert à l'un d'entre vous qui avait donc laissé un commentaire sous la vidéo du giveaway mais là pour l'instant on est en stand-by alors j'ai fait un petit message dans ce sens là sur mon discord mais je voulais vous en parler lors d'une de mes vidéos puisque je sais que vous n'êtes pas tous sur discord allez ce que je vous propose avant de démarrer aussi c'est de vous rappeler deux moyens pour soutenir la chaîne le bouton rejoindre ou le lien LDPR en description de la vidéo qui vous permettra de jouer à tous vos jeux Android préférés sur PC et c'est celui également que j'utilise et ça soutient la chaîne gratuitement merci par avant je vous propose justement maintenant qu'on aille parler de cette invocation ensemble c'était parti alors allons-y les amis on va aller regarder donc les champions disponibles lors de ce x10 donc nous avons un événement en lien donc on va aller regarder un petit peu ce x10 nous avons des bons champions épiques très bons si on doit parler de Vogoth nous avons Thoragi la grenouille nous avons également Skoramis sur lequel j'avais fait un guide donc c'est des plutôt bons champions là dessus on a également son manchantresse la reine du blocage des buffs pour tout ce qui est Hydra alors après elle se limite à ça donc elle peut être intéressante pour une deuxième voire troisième team en fonction de là où vous en êtes dans le jeu et puis peut-être en première team tout court et sinon pour la reine aussi en early elle peut faire largement le boulot avec son A3 donc pas une mauvaise championne sur les légendaires on a du très lourd on a du très lourd et là il y a la dame Arima bon je suis pas dans ma pitié j'y suis plus j'ai ouvert un éclat sacré et puis j'ai eu Galkobar je crois qu'il est tombé ou Gruyark non Gruyark et donc du coup bah voilà plus de pitié pour les sacrés j'y suis pas pour les antiques et parlons un petit peu des probabilités puisque nous avons donc ici le grasur qu'on va aller voir alors Amiral, Dragon et je vais remercier encore est le roi des stats il nous tient des stats bien précises en gros là sur un éclat sacré et antique on est à peu près la même chose maintenant on est quasiment à 6,5% de chance si c'est un légendaire d'avoir un de ces trois champions donc au cumul vous allez avoir quasiment 20% de chance d'avoir un des trois ici ce qui est quand même très faible si c'est un légendaire si c'est un légendaire parce qu'on reste toujours sur les statistiques à 0,5% sur un antique 0,5% sur un néant et 6% sur un sacré pour le néant on doit avoir passé peut-être juste en dessous de l'avoir des 20% avec le rajout de Valkanen là le nouveau champion légendaire néant donc si un légendaire tombe c'est une chance sur 5 que ce soit le légendaire en question qui est disponible dans le x10 donc là on est un peu plus sur des probas intéressantes ici c'est quand même très faible donc vous voyez il y aurait eu Arima il y aurait eu pour moi Kimi il y aurait eu également Stalkus je me serais dit bon allez pourquoi pas les tester j'aurais claqué un stock de gemmes pour aller ouvrir sur des antiques là je vais rester raisonnable par contre par contre sur les néants je suis très exactement à 199 néants donc du coup le max du max est 220 j'ai assez de néants pour être sûr de m'assurer un légendaire j'en ai un tous les 6 mois puisque clairement j'attends toujours ma pitié pour en avoir un et le dernier en décembre était une seconde arbitre donc là j'espère que le premier légendaire néant de 2023 est peut-être le dernier peut-être qu'il y en aura en décembre mais c'est pas sûr ça sera entre décembre et janvier pour le prochain peut être un bon cette fois-ci Plarium bon sang les légendaires néants je suis absolument dans la poisse absolue j'espère que cette fois-ci ça va passer alors on va quand même parler des champions qui sont légendaires néants et qui m'intéresseraient en dehors de tout ça alors évidemment le triplon, baron, taras, marichka je valide voilà s'il y a un de ces trois là qui tombe je valide il n'y a pas grand chose qui me hype ici là non plus voilà donc là on a Grasure qu'on va aller d'ailleurs revoir Grasure champion de zone comme notre ami de la même alors non il n'est pas de la même faction il est dans les hommes-lézards notre ami Krisk l'éternel mais avec quelques particularités en plus regardez voilà on a des avis qui sont absolument dantesques sur la plupart des domaines de jeu sont un attaque de zone bouclier sur tous les alliés et la valeur du bouclier proportionnelle à la def de ce champion là un bouclier sur le 1 en permanence c'est top encore une attaque de zone cooldown de 3 tours là on fait des dégâts sur PVmax ennemi on augmente d'un tour la durée de tous les buffs sur tous les alliés et on va sonner ce champion en hauteur de 10% des dégâts infligés donc une sorte de mini vol de vie une augmentation d'un tour de tous les buffs des alliés cooldown de 3 tours et des dégâts basés sur les PVmax ennemi et ici provocation donc un peu ce que fait notre Krisk et augmentation de résistance et augmentation de def sur tous les alliés pendant 2 tours ça c'est aussi très lourd on a un passif qui est dingue je trouve à chaque fois qu'il se fait attaquer il va sonner tous les alliés sauf lui-même à hauteur de 70% des dégâts reçus il va soigner uniquement à hauteur de 35% des dégâts reçus lors des attaques de boss il n'y a pas de temps de recharge là-dessus et le temps de recharge de 4 tours est sur le coup fatal qu'il doit prendre qu'il lui place un buff invincible avant qu'il passe donc c'est comme un parade vivace mais de manière garantie sur lui avec un cooldown de 4 tours et on a une très belle aura d'augmentation de def dans toutes les batailles de 33% base def qui est correct pour un champion def vitesse aussi base PV correcte alors on n'a pas des stats qui sont déglingos sur ce champion là mais les compétences elles sont déglingos donc grasure ventre fer serait plus que le bienvenu bon Chris que s'il tombe on s'en plaindra pas Léorius on en a parlé me ferait très plaisir là j'attends rien de partie seigneur de guerre aussi rien de particulier c'est chez les rojetons Nécrète Nécrète serait Essifi bien sûr Essifi vous voyez j'en ai peu quand même la Tramaria je ne m'y suis pas penché la Tramaria réduction de vitesse de zone étourdissement de zone retire tous les debuffs je me disais compter debuff sommeil bon c'est pas une mauvaise championne mais c'est pas vraiment ce que j'attends Georgide bien évidemment Akrizia pourquoi pas Akrizia pourquoi pas Yumeko oui je dis oui et dans les gardes Sylvain non voilà donc il y a une petite dizaine de champions qui me feraient vraiment rêver il y a quand même beaucoup de champions qui eux ne me feraient pas rêver et l'idée c'est d'arriver à cocher Grasure ou un des 10 champions qui me font rêver s'il vous plaît Plarium je vais presque me mettre en mode comment dire à réclamer à faire la manche il me faut quand même un top champion légendaire néant là il est temps alors je vais quand même vérifier ma pitié avant qu'on se lance nous sommes à 199 néant 199 néant donc on va ouvrir le prochain et à partir du prochain on va prendre très exactement 5% de chance d'obtenir un légendaire derrière donc on va y aller un par un histoire de bien garder le suspense les amis là c'est quand même un coup de pression les néant c'est vraiment le truc que j'attends ou j'espère j'y crois dur comme fer que ça peut changer quelque chose que la chatte add soit avec moi on commence avec 0,5% de chance d'avoir un légendaire c'est parti alors je n'ai pas mis je n'ai pas mis les petits éclats qui crépitent comme sur le live mais j'ai un petit truc de fond qui risque de vous polluer les oreilles donc on commence par une guerre douleur désormais on prend 5% de chance sur chaque éclat donc là on va passer à 5,5% de chance allez moi je vais consommer d'éclats mieux ce sera désormais 10,5% de chance on peut y croire là c'est plus d'une chance sur 10 maintenant nous allons passer à 15,5% de chance sur le prochain toujours pas on va passer à 20,5% de chance une chance sur 5 d'avoir un légendaire toujours pas je suis à 204 de pity 25,5% une chance sur 4 d'avoir un légendaire ah le x10 est tombé sur les pics pourvu que ce soit le cas sur les légendaires 30,5% de chance quasiment une chance sur 3 sur le prochain désormais on va passer à une chance sur 3 35,5% de chance d'avoir un légendaire je suis à 206 et classe sans légendaire allez 35,5 à staramouille staramouille est-ce que ça veut dire que plarium est en train de chercher quel légendaire arrive à me donner le jeu est en pls le jeu est en pls non il veut pas il veut pas 35,5 désormais nous allons passer à 40,5% de chance d'avoir un légendaire nous sommes à 207 au niveau pity qui s'approche du max je dis oui je dis oui ça n'est pas grasure les copains mais là là ça a tapé fort taras le farouche qui est tout simplement un des légendaires les plus souhaités pour la partie pvp mais pas que même s'il n'a pas marishka on est quand même sur un légendaire qui est bien bien déglingo bien bien déglingo on réduit l'attaque sur le 1 on place un débuff étourdissement pendant 2 tours en attaquant un ennemi infligeant le double de dégâts aux ennemis dont l'attaque est supérieure égale à ce champion ici attaque de zone les dégâts augmentent de 15% pour chaque buff sur les alliés augmente ensuite d'un tour ensuite d'un tour la durée de tous les buffs sur des alliés et lorsque ce champion est attaqué réduit l'attaque de l'ennemi 10% jusqu'à 50% 25% contre les boss direct débuff peur sur tous les ennemis des factions orc tribus green ormeur vivante et rejeton démoniaque au début de chaque manche et pour un tour impossible de résister à ce débuff la dinguerie c'est de la dinguerie tous les dégâts en approche à des compétences sont réduits de 50% lorsque ce champion est attaqué ses pv max ont réduit de 25% des dégâts initiaux de l'attaque avant la réduction des dégâts et une belle aura d'augmentation de taux bon écoutez on est sur un god tiers on va pas se mentir on est sur un god tiers ce n'est pas grasure mais c'est taras le farouge alors voilà j'avais demandé du champion pvp finalement je m'étais dit allez je me range sur du côté pve et finalement c'est un top champion pvp qui tombe très très content les amis ça corrige le tir de l'arbitre j'arrive à garder 18 éclats dans l'objectif des prochains x2 et puis pour remonter ma pity je vais noter ça tout de suite pity à 0 les copains sur les néants et puis bah écoutez avec ma mes probabilités de chance là qui cette fois-ci ont été un peu corrigées il va falloir attendre encore à peu près 6 mois peut-être 4 mois pour obtenir le prochain légendaire on croise les doigts qu'il soit un petit peu avant et que surtout que ce soit un bon parce qu'il y a quelques légendaires néants qu'on n'a pas trop envie de voir voilà les raiders pour ce x10 sur lequel je faisais un tapis sur grasure taras le farouge qui tombe franchement je suis refait j'espère que si vous étiez dans votre pity vous y êtes allé vous avez été gâté n'hésitez pas à me le dire en commentaire pareil si vous étiez sur des éclats hors néant je vous rappelle que j'ai tous les commentaires même si j'ai pas le temps d'y répondre à beaucoup moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo sur Red Shadow Légende d'ici là portez-vous bien ciao les raiders